Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Morgane nous présenter cet expresso broyeur. Oui, c'est la Saïko Grain d'aroma Finition Metal. C'est une machine à café grain idéale pour une utilisation familiale grâce à ses 6 profils d'utilisateur et ses 16 boissons différentes. Je te propose qu'on parle directement sur deux expresso. Oui, parce que vous êtes là pour regarder le résultat en tasse. Voilà. Alors, la buse, elle permet d'arriver juste au-dessus des tasses pour éviter de casser la créma. Elle est bien épaisse, la buse. Ah, c'est pour le système lait qui est dedans aussi, c'est ça ? Exactement. Parce que du coup, on a évidemment deux buses différentes. Je lance directement. On expliquera juste après. Oui, parce que tu n'as pas fait pas. Elle a touché plein de choses sur l'écran. Voilà. On en parlera juste après. Du coup, on va parler là du réservoir à grains qui a quand même une capacité de 300 grammes. Parce que, j'allais dire, quand j'ai vu la machine, elle est très grande. Ça me rappelle la Zelsys. Oui, tout à fait. Du coup, ça va être une petite serveur, enfin, la gamme juste en dessous de la Zelsys. Et du coup, on a un joint d'étanchéité pour conserver vraiment la fraîcheur du grain. Le couvercle est un peu fumé. Et on a un réglage broyeur jusqu'à 12 positions. Et le broyeur est en céramique. Alors, très bon point, très bon nombre de positions pour le broyeur. Ça va vraiment vous permettre d'arriver aux bonnes tailles de mouture pour le grain que vous utilisez. Que ça soit en céramique, c'est un très bon point aussi parce que ça va vous permettre de moins chauffer le grain et moins dénaturer les huiles de café. Parce que forcément, la céramique chauffe moins que l'acier que vous avez dans d'autres machines. Et aussi, ça s'use un peu moins vite que l'acier. Complètement. Alors, ça va se faire en deux extractions. C'est ce que j'allais dire. C'est un cycle d'extraction qui n'est pas un problème parce que ça nous amène le deux cafés chauds. Et aussi, le groupe, il est paramétré pour un bon extraction à chaque fois. Alors, je vois, devant, il y a un petit trape à moulu. Oui, on a une petite trape à moulu pour permettre de faire, par exemple, un décaféiné qui prendra juste une seule dose de café moulu. Forcément. Voilà. Alors, juste là, on va juste attendre que la machine ait fini. Mais on a, du coup, le bac à eau qui se retire par l'avant. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Notamment, si on met, par exemple, des meubles en haut. Ça se retire par l'avant et on a une contenance de 1,8 litre. 1,8 litre qui est plutôt bien. Alors, c'est forcément plus petite que la Zelsis dont on a parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais je suppose, comme c'est une machine du groupe Philippe Saïko, il y a Aqua Clean dedans. Et il y a une Aqua Clean. C'est bon, je vais pouvoir le sortir. Mais effectivement, on a mis une cartouche Aqua Clean vraiment importante pour préserver votre machine du calcaire et surtout pour filtrer le goût de l'eau pour ne pas dénaturer votre extraction. Et le cartouche Philips Aqua Clean est vraiment assez particulier parce que ça va vraiment retirer beaucoup de calcaire de votre eau. Ce qui fait que tant que vous remplacez le filtre Aqua Clean quand la machine le demande, vous pouvez aller jusqu'à ces deux ans entre les deux tarts. Jusqu'à 5 000 tasses, donc environ, oui, deux ans. Oui, donc c'est vraiment très impressionnant le système de filtration qui est utilisé là. Et ça donne une raison de tâches qui est vraiment très jolie. On a une belle crème. Oui, la couleur de la crème est très jolie. On a vraiment plein d'arômes qui sont en bouche parce que j'ai entendu un pré-infusion qui est en train de se faire sur la machine pendant l'extraction. C'est quand la machine va envoyer un tout petit peu d'eau sur la galette de café, faire un petit temps de pause pour laisser la mouture gonfler et ensuite faire le reste de l'extraction et ça permet de sortir beaucoup plus d'arômes en tasses. Complètement. C'est vraiment un très bon résultat. Et on a plusieurs réglages, mais du coup, je vais juste parler par rapport à la température. Là, j'ai mis une température, mais vraiment adaptée au café utilisé, ce qui permet vraiment d'avoir un excellent résultat. Non, mais c'est top. Donc, on va passer sur la partie avant. Oui, carrément. Alors, deux derrière, c'est jamais trop évident. On a du coup le bac à galettes qui permet de récupérer jusqu'à 12 galettes. Ce qui est vraiment plutôt honnête par rapport à la machine. Moi, je trouve que vraiment, c'est pas mal. Et on a le bac de récupération des eaux usagées parce que la machine va procéder à un rinçage interne pour conserver toujours une parfaite hygiène de votre machine. Ce qui est très important, laisser votre machine faire le rinçage, ça va empêcher aussi de les casser, etc. Donc, c'est très, très important. Alors, tu en as sorti deux machines. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vois déjà la différence. Voilà. Alors, c'est la petite sœur de la gamme. Bon, déjà, on a une différence au niveau du design. Là, on est sur un noir laqué. Là, on est sur une finition métal gris. D'accord. Et du coup, il va y avoir aussi moins de choix en termes de profil d'utilisateur. Là, on en a six. Ici, on va en retrouver quatre. D'accord. Et on a un peu moins de choix au niveau des boissons puisqu'ici, on en a 16 et là, on en a 14. Déjà, 14, c'est immense. C'est déjà fait. Alors, mais il faut dire, la finition sur la grise est très sympa. C'est très sympa. C'est pas du métal, mais ça donne un vrai impression. C'est très, très joli. Oui, oui, tout à fait. On va partir peut-être sur deux boissons lactées parce que cette machine a la possibilité de faire deux boissons en même temps, notamment sur le latté macchiato. Alors, parce que c'est ça qui fait la... Vous ne voyez pas, moi, je le vois de là où je suis, mais la buce est plutôt profonde comme système. Et c'est forcément pour accueillir ce système de mousseur de lait qui est dedans. Oui, alors, du coup, moi, j'avais déjà fait les réglages parce qu'on peut voir que je suis sur le profil bleu. Donc, je vais, hop, juste valider tout ceci, en faire deux tasses. Et du coup, je lance. Alors, tu en as fait plein de choses là et j'aimerais beaucoup qu'on parle des réglages parce que ça fait deux boissons que tu as réglées et on n'en a pas vraiment parlé. Alors, en fait, cette machine, elle est équipée du coffee maestro. Donc, ça va permettre vraiment de choisir les paramètres de la boisson. Donc, on va avoir du coup le choix entre 5 intensités café. D'accord, ça, c'était la première ligne qui était tout à gauche. C'est le premier, en effet. On va avoir le choix d'intensité café, donc sur 5 niveaux. Le choix de la température sur 3 niveaux. D'accord. Et après, on peut régler du coup pour toutes les boissons café, le volume en tasse. D'accord. Et pour les boissons lactées, notamment le latte macchiato, on va aussi pouvoir choisir la quantité en mousse. D'accord. Donc, et tout ça se règle quand on choisit une boisson ? Alors, ça va se choisir du coup en direct. On peut modifier tous les paramétrages. Mais l'avantage aussi, c'est que dès qu'on change un réglage en fonction du profil, ça va automatiquement s'enregistrer pour la prochaine fois où on refera cette boisson. D'accord. Et comme la, je suppose, comme la ZEL6, pour cycler entre les profils, il suffit d'appuyer sur le site ? Il suffit d'appuyer et ça va être un changement de couleur. En fait, donc, c'est très vite visible. Moi, j'ai tout réglé sur le bleu, mais on a aussi le vert, le rose, etc. Oui, et de moins sur celle-ci, en effet. Et forcément, à chaque fois, tu étais en train de vérifier ton paramétrage parce que c'est une professionnelle qui règle toujours ses machines parfaitement bien avant. Mais j'ai vu que tu peux lancer directement, juste appuyer sur le choix de boisson et lancer tout de suite. Et on peut choisir le choix de boisson. Il faudra juste passer sur la page d'à côté quand on veut un double. Parce que ça, c'est la seule chose qui ne s'enregistre pas automatiquement, c'est le double. C'est de faire, si on veut, deux cafés en même temps, comme tu as fait là sur la sélection. Tout à fait. Alors, notre extraction en lait était plutôt silencieuse parce que vous avez réussi à nous entendre pendant ce temps. Donc, on sait que c'est plutôt silencieuse. Et on a une belle étape, un étage de mousse qui se met. Tout à fait. Alors, il va y avoir du coup une deuxième extraction puisque c'est un double. Mais on va pouvoir voir vraiment, voilà, ça commence déjà à se différencier sur le lait chaud et sur la partie mousse qui est assez épaisse. Moi, j'aime beaucoup le résultat sur celle-ci. Parlons, enfin, parlons d'entretien pendant que c'est en train de faire notre deuxième extraction. Parce que forcément, on a parlé de la cartouche filtrante Et on a parlé du détartrage. Oui. Est-ce que les Philips, les Philips Saïko, c'est des groupes extractibles ? Voilà, le groupe est extractible. Alors, vous pouvez y accéder juste derrière le bac à eau. Je vous conseille de le retirer une fois par semaine. Vous le nettoyez sous l'eau tiède, le laissez sécher à l'air libre. Et une fois qu'il est sec, vous pouvez le replacer dans la machine. Et vraiment, c'est important de faire cette étape de nettoyage. Alors, vous pouvez faire soit par ça, soit aussi il existe des pastilles nettoyantes Philips que vous pouvez insérer par la trappe à moulu, qui est compatible avec toute machine Philips Saïko qui ont cette trappe à moulu. Oui. Il y a un cycle de nettoyage à faire en fonction. Personnellement, je préfère la rincer totalement sous l'eau. C'est beaucoup plus facile. Et vous pouvez retirer tous les éléments de mouture et de l'huile qui sont dessus. Donc, c'est très bien de faire aussi. Alors, on a un super résultat lacté. C'est vraiment, c'est vraiment très joli. On a quelques grosses bulles sur le dessus. Pas vraiment un petit tort. Mais on n'a que du fil micro-bulles en dessous. C'est vraiment bien. Ce qui est important, c'est le test de température. La mousse est vraiment très agréable. La mousse est à la bonne température. Le lait aussi, ça ne s'est pas brûlé sur le café. Donc, on était en train de parler d'entretien. Donc, on a dit détartrage, on a dit remplacement de filtre, on a dit nettoyage groupe qui est très important. Oui. Et système-les, alors ? Et système-les. Alors, je te propose du coup de le faire directement parce que c'est très rapide et vraiment très efficace. Il suffit de retirer ceci et tu le plug juste au petit élément qui se trouve là. Attends, parce que c'est indiqué sur le côté IG Steam. Exactement, c'est le nom du nettoyage. Et ça, c'est amovible. Et ça, c'est amovible pour pouvoir le nettoyer par la suite. D'accord. Donc, il suffit d'aller dans Clean. Voilà, on a déjà la proposition IG Steam. Il suffit de mettre OK. Donc là, on va avoir toutes les étapes vraiment qu'il faut prendre en compte pour pouvoir faire ce nettoyage. N'oubliez pas de placer un petit verre en dessous pour le rinçage. Important quand même. Et ensuite, il suffit de lancer. Et ça va être en fait un nettoyage avec une vapeur très puissante pour vraiment retirer toutes les bactéries déposées par le lait. Et ça, donc ça, ça se fait directement avec la récupération dans le petit bac qui est en bas. Voilà, et c'est le petit bac, il faudra juste le nettoyer par la suite. Et vous pouvez le placer directement sur le côté de la machine. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est cool, ça, je reconnais, ça, c'est le même réservoir de lait qui est sur les L6. Et il y a le petit clip sur le haut pour pouvoir le fermer pour le placer au frigo dernier. Et conserver au frigo. En plus de ça, ça se visse, donc c'est vraiment hermétique. Oui, c'est simple, c'est facile, c'est beau. Et là, ça a déjà fini son nettoyage. Et là, bah oui, parce qu'il nous indique juste de rincer du coup le petit bac sur le côté. Et ça, enfin, c'est rangé. C'est même beau quand c'est rangé, ce qui n'est pas le cas de toutes les machines. Il faut dire quand le système lait et rangé, ce n'est pas forcément le plus beau. Alors, juste avant de finir, parce qu'on avait dit un nombre de boissons, on avait dit 16 boissons, qui est quand même beaucoup. Donc, je suppose qu'il y a les standards qu'on a vus à l'écran, l'espresso, café, etc. Exactement, elles sont toutes en accès direct. Et pour avoir le choix supplémentaire, il faut aller dans More Drink. Et du coup, là, on va avoir vraiment un large choix en plus, notamment le ristretto, pour les personnes qui aiment vraiment les cafés très courts. On a l'espresso macchiatto, le cappuccino italien. Et là, c'est la vraie recette du cappuccino. Ah, donc c'est le faux qui est en accès direct et il y a le vrai qui est derrière. Voilà, exactement. Au moins, ils ont pensé à le mettre. Et on va même avoir flat white, etc. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la tasse à emporter, par exemple, pour mettre dans un mug et aller au travail. Ça, c'est plutôt bien. Donc, ça veut faire un café vraiment long pour adapter un mug. Ça, c'est top. Tout à fait. Donc, voilà, on a quand même jusqu'à 16 boissons. C'est vraiment très intéressant. Et le résultat en tasse est top. Donc, pour finir sur cette Saïko Grand Aroma, déjà, comme je viens de dire, un résultat en tasse qui est excellent sur l'espresso et aussi sur le lait. Tout ce qui est ce paramétrage par le Coffee Maestro sur le façade, c'est très facile, très ludique. Et vraiment que ça enregistre tout seul sur les différents profils qui sont derrière, c'est excellent. Broyeur en céramique, comme ça, on a moins d'usure et moins chauffé le grain pour un meilleur arôme en tasse. C'est vraiment une excellente machine. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous, ici, pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort. C'est là-haut. Si vous souhaitez voir toutes les vidéos sur les machines à café grains, c'est sur notre chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre machine à café, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusque-là, on va vous dire bon café. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada